Voyons maintenant la notion de crise, l'état de crise. Alors, il est important, avant d'écouter cette capsule-là, d'avoir vu les notions qui sont préalables, c'est-à-dire la notion de perte et la notion de deuil. Alors, on se rappelle que la perte ne conduit pas nécessairement au deuil, mais que tout deuil est une perte. Et nous allons voir maintenant que toute crise est aussi un deuil et donc une perte. Mais rappelons-nous que tous les deuils ne se traduisent pas nécessairement en état de crise. Alors, nous allons voir les caractéristiques spécifiques à cet état de crise. Alors, commençons par une définition. Et on va revenir au cours de cette capsule-là à tous les mots-clés de cette définition. Alors, je vais la lire tout simplement avec vous. La crise est un état psychologique intense, présentant une désorganisation. Alors, le mot en correcteur gras est très important, non? C'est ce qui va nous permettre de distinguer le deuil de la crise. Donc, l'état de crise, c'est une désorganisation. Cette désorganisation-là peut toucher trois secteurs. Alors, premièrement, ou trois dimensions plutôt. Alors, premièrement, la désorganisation peut être émotionnelle, elle peut être cognitive ou elle peut être fonctionnelle. Et le pronostic de l'état de crise va être basé sur le fait que cette désorganisation-là touche l'une des dimensions ou les trois ou deux des dimensions. Alors, évidemment, quand les trois dimensions émotionnelles, cognitives ou fonctionnelles sont touchées, l'état de crise est particulièrement intense. Donc, cet état de crise doit être causé par un événement déclencheur. Donc, évidemment, cet événement déclencheur sera la perte d'un objet, absolument un objet identitaire, donc très important et irrécupérable ou difficilement, très difficilement récupérable par les ressources normales de la personne. Alors, il y a des gens qui vivent des situations très intenses qui peuvent être facilement confondues avec l'état de crise à cause de l'intensité. Alors, si la personne est capable d'autocontrôle, donc elle conserve la capacité à s'organiser malgré l'intensité des difficultés, alors à ce moment-là, on ne va pas dire qu'elle est en crise. Pour qu'il y ait crise, il faut nécessairement qu'il y ait une désorganisation et cette désorganisation-là s'évalue à partir de l'incapacité de la personne à surmonter la situation problème avec ses ressources habituelles, avec ses mécanismes d'adaptation habituelles. Alors, allons-y. Alors, les déterminants, là c'est très important. Je reviens régulièrement dans le cours sur ces deux notions-là, la distinction entre un déterminant et un indicateur. Alors, l'indicateur, c'est le symptôme observable qui nous permet de dire qu'il y a un problème. Le déterminant, c'est la cause de ce problème-là. Alors, on ne doit pas intervenir sur des indicateurs. On utilise les indicateurs dans le cadre de notre collecte de données. On observe les faits. On interprète ces faits-là. Et selon la théorie qui explique les faits, la théorie va nous présenter un certain nombre de déterminants, de facteurs de causalité du problème. Et on va pouvoir intervenir en utilisant ces déterminants-là. Alors, les déterminants de la crise. Alors, quels sont les facteurs de causalité d'un état de crise? Alors, le facteur déterminant de la crise, c'est l'événement déclencheur. Alors, normalement, toute personne qui vit une crise, on peut retrouver un événement déclencheur, une perte d'un objet important. Alors, en perdant cet objet-là, il y a des besoins fondamentaux de la personne qui sont frustrées, qui sont atteints. Et la personne ne peut pas satisfaire par ses moyens, ses ressources habituelles, ce besoin-là. Et puis, on descend dans la hiérarchie des besoins. Mettons qu'on arrive aux besoins de sécurité. C'est, la personne peut vivre une panique si elle ne peut plus récupérer son état de sentiment de sécurité minimum. Et la panique est un indicateur d'état de crise, parce que dans l'état de panique, on perd le contrôle de nous-mêmes. Et ça pourrait aller jusqu'à des besoins physiologiques encore. Là, à ce moment-là, c'est le corps qui est en état de crise. Donc, le système homéostatique n'est plus capable de rétablir l'équilibre dans le corps, de reprendre le contrôle des différents organes du corps. Alors, donc, il faut trouver quel est cet événement déclencheur, quel est l'objet perdu ou les objets fondamentaux qui ont été perdus par la personne. C'est très important de se rappeler que ce n'est pas l'importance de l'objet perdu qui va déterminer si la personne est en crise. C'est important, ça. Il y a toujours perte d'un objet identitaire, donc quelque chose de très important pour la personne qui est perdue. S'il n'y a pas cette perte-là, la personne n'est pas nécessairement en crise, pour des raisons psychologiques. Mais ce n'est pas parce qu'on perd un objet très important, même un conjoint aimé, même un enfant aimé. Il y a des gens qui sont capables de résilience, ce qu'on appelle la résilience. C'est-à-dire qu'ils vont être capables de conserver un contrôle d'eux-mêmes, malgré l'intensité des émotions ressenties. Elles vont continuer d'être capables de fonctionner. Donc, c'est le fait de ne pas être capable de surmonter par nos mécanismes habituels cette perte-là, qui vont déterminer si la personne va rentrer ou non en état de crise. Voilà. Alors, quels sont ces facteurs de stabilisation? Quels sont les facteurs qui habituellement permettraient à la personne de surmonter son état de crise? Alors, il y en a plusieurs. Une personne peut les avoir toutes. Une personne pourrait en avoir aucun. Mais la plupart des gens ont un certain nombre de facteurs de stabilisation dans leur vie. Alors, parmi ces facteurs de stabilisation-là qui permettent de ne pas entrer en état de crise, il y a évidemment la santé physique. Quelqu'un qui a une santé physique très fragile va être plus facile à perturber. Ça ne lui prendra pas un gros événement déclencheur pour perdre son équilibre. Quelqu'un qui manque de sommeil, par exemple, quelqu'un qui a une santé très fragile, il pourrait plus facilement être atteint par des stress environnementaux. Rappelons-nous qu'un stresseur, ça agit directement sur le corps. Alors, quelqu'un qui a moins grande santé, moins grande force physique, moins grande santé physique va être plus facilement déstabilisé par des stresseurs. Évidemment, le mode de vie qui est directement relié aussi à la santé. Alors, quelqu'un qui a une bonne alimentation, qui fait de l'exercice régulièrement, qui a un bon sommeil et tout ça, qui a une vie bien organisée, il va être moins facile à déstabiliser. Ça ne veut pas dire que c'est une garantie. Les facteurs de stabilisation ne sont pas des garanties. Même si tu as une très bonne santé physique, tu as un bon mode de vie, il arrive des cataclysmes, des problèmes vraiment puissants qui viennent ébranler cette charpente psychologique caractériale. Ensuite de ça, le fait d'avoir un réseau social, on est dans le temps de l'impôt. En fait, je ne sais pas à quel moment vous avez écouté cette capsule-là, mais au moment où elle a été faite, on était dans le temps des impôts. Vous savez qu'il y a une ligne à l'impôt où on peut avoir une exemption. Il y a des exemptions pour personnes vivant seules. Parce que quand on vit seul, les gens ont plus de facteurs de stress qu'une personne qui est entourée d'autres personnes. Donc, le réseau social, le fait d'avoir une famille unie, avoir un conjoint, des amis, un réseau social stimulant, c'est un facteur de stabilisation. Ensuite de ça, c'est plate à dire, les ressources matérielles. Quelqu'un qui a un logement, quelqu'un que son logement est payé, pas trop cher, quelqu'un qui a une automobile, quelqu'un qui a un bon gros compte en banque, quelqu'un qui a des assurances à son emploi, qui a une permanence et tout ça, ce sont des facteurs de stabilisation. Quelqu'un, par exemple, qui ferait une crise d'angoisse ou une dépression, par exemple, et qui n'a pas d'assurance salaire, qui n'a pas été syndiquée, qui n'a pas de protection d'emploi, qui, en plus de son stress, qui l'amène à faire la dépression, perd aussi son travail, bien, ça augmente l'intensité des événements déclencheurs, donc de la crise, éventuellement. Alors que quelqu'un qui a des coussins de protection, bien, sa chute va être moins intense. Alors, j'attire votre attention sur les deux derniers facteurs de stabilisation, les perceptions réalistes et la maturité affective. Alors, ça, il s'agit de caractéristiques psychologiques liées à la personnalité de la personne, sa maturité de sa personnalité. Alors, au plan cognitif, le fait d'avoir des perceptions réalistes des événements, ça fait qu'au moins, on ne les surdramatisera pas, ces événements-là, et le fait d'avoir cette perception réaliste nous permet de récupérer un peu le contrôle de soi-même et de ces événements-là. Le fait d'avoir une maturité affective, qu'est-ce que la maturité affective? C'est le fait d'être capable d'avoir le contrôle de nos propres émotions. Il y a des gens qui sont incapables de se contrôler émotionnellement, ils ont toujours des réactions émotionnelles très impulsives, et qui peuvent durer longtemps, ils ont de la difficulté à se contrôler. mettons, ils vont vivre des émotions au travail liées à ce qui se passe dans la famille, ou ils vont avoir des émotions dans la famille pour des choses qui se sont passées au travail, et ils ont un petit peu de la difficulté à gérer et à métaboliser sainement ces émotions-là. Il y en a d'autres que c'est le contraire, ils bloquent continuellement leurs émotions, au lieu d'avoir la maturité de les vivre de façon saine, ces émotions-là. Alors, la maturité affective et le fait d'avoir des perceptions réalistes sont des facteurs de stabilisation qui permettent à la personne de vivre une crise moins intense ou moins longue dans le temps, de se récupérer donc plus rapidement. Alors, voilà pour ça. Maintenant, les indicateurs. Les indicateurs. À quoi est-ce que l'on peut se fier pour poser un diagnostic de crise? Alors, rappelons-nous que ce n'est pas parce qu'on est en perte et en deuil qu'on entre nécessairement dans un état de crise. Ce qui veut dire qu'on doit identifier les données, les faits, qui nous permettent d'établir ce diagnostic-là. Alors, comme indiqué dans la définition au départ, c'est la désorganisation qui nous permet de dire que la personne est en crise. Alors, il y a trois sortes de désorganisations possibles à observer. Elles ne sont pas toutes là simultanément. Si elles le sont, évidemment, le diagnostic va être beaucoup plus important. Alors, étant donné que le temps de cette capsule achève, il me reste à peine une minute, je vais produire une seconde capsule sur les trois indicateurs de la crise, à savoir la désorganisation émotionnelle, la désorganisation cognitive et la désorganisation fonctionnelle. Alors, voilà pour celle-ci.